Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler ici de jeu de la carte en flanc. Il y a un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et on va regarder tout ce qui est stratégie dans un contrat adverse à la coupe. Alors, la plupart du temps, les défenseurs se font complètement rouler dans la farine par le déclarant. Et en général, ça se passe au début du coup. C'est-à-dire que les enchères sont finies, on entame, le mort s'étale. Le déclarant fait son plan de jeu, plus ou moins vite. Et pendant ce temps-là, en général, les défenseurs regardent rouler les mouches. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, il faut profiter de ce moment particulier qui est la première levée pour faire un plan de jeu. Voilà, c'est absolument indispensable. Alors, une chose qui est très importante aussi au niveau du règlement. Alors, d'une part, le déclarant n'a pas le droit de jouer la première carte du mort avant. En principe, une pause de moins de 10 secondes, ce qui peut permettre au joueur numéro 3, qui est derrière le mort, de résister à un éventuel problème. S'il déclarant ne respecte pas cette pause, il peut perdre ses droits à réclamer, si jamais il y a une hésitation, une information. Donc, c'est vraiment son intérêt. Il intérêt tout le monde qui respecte bien cette pause, même si le mort est singleton dans la couleur dentale. C'est ça, c'est la première chose. Et deuxième point du règlement très important, lorsque la première levée est terminée, les joueurs actifs, le déclarant et les deux flancs, peuvent décider de bloquer le jeu. Et pour ça, il suffit qu'ils ne retournent pas leur carte. Ils laissent leur carte visible et le jeu est bloqué. Donc, personne n'a le droit de jouer pour la deuxième levée, même si c'est le déclarant qui a la main. Et c'est très important de faire ça de façon totalement systématique, sur toutes les donnes de votre vie, parce que vous allez avoir besoin, en tant que défenseur, de faire un plan de jeu. Et ce plan de jeu est en général plus difficile à faire que celui du déclarant. Pour une raison toute bête, le déclarant, il connaît les forces des deux camps, c'est-à-dire qu'il connaît les honneurs des deux camps. Alors, il ne sait pas forcément si le roi-pique est à gauche, si le roi-pique est à droite, mais il sait que ce n'est pas lui qui est là, le roi-pique. Et donc, pour lui, l'analyse d'ondes de levées potentielles de chaque camp est beaucoup plus rapide. Pour les flancs, c'est bien plus compliqué, parce qu'ils ne voient que la moitié de chaque camp, des forces de chaque camp. Et donc, c'est plus difficile pour eux, et donc ça prend un peu plus de temps. Donc, il faut absolument prendre cette habitude de bloquer la première levée, systématiquement, même si c'est clair en râle, c'est pas grave, et de faire votre plan de jeu. Et votre plan de jeu, quand vous êtes en défense, il est toujours le même, toujours dans le même ordre. Donc, première étape, comptez les points du hors. Ça, ça va très vite. Vous, les vôtres, vous pouvez déjà compter pendant les enchères, vous faites une petite addiction, vous enlevez ça de 40, et en fonction des enchères plus ou moins précises de l'adversaire, vous avez une fourchette sur le nombre de points que vous pouvez espérer chez votre partenaire. Ça, c'est indispensable. Il faut faire ça de façon systématique, et toujours commencer par ça. Deuxième étape, c'est analyser la situation de la couleur d'entame, qui est une couleur qui est en général importante pour la défense. Alors, il y a deux choses. Le compte, c'est-à-dire, est-ce qu'on connaît le nombre de cartes du partenaire, grâce au père-à-père, c'est pas toujours le cas s'il a entrainé d'une dame, évidemment. Est-ce qu'on connaît le nombre de cartes du déclarant, ça, on peut le savoir d'après ses enchères éventuellement, en tout cas, sur une fourchette, plus ou moins, au bout d'un moment, et puis l'emplacement des honneurs en fonction de ce qui s'est passé à cette première levée. Très important. Et une fois qu'on a bien fait ça, on peut passer à la troisième étape. Donc là, aujourd'hui, on fait du temps du jeu de la carte à la couleur. À 100 atouts, ça va ressembler, mais ça ne sera pas exactement les mêmes stratégies. On va les séparer. Donc, dans un contrat à la couleur, le déclarant va avoir plusieurs types possibles de plans de jeu pour essayer de trouver l'élevée qui lui manque. Et il faut absolument que la défense comprenne le plus vite possible quel est ce plan de jeu, parce que son attitude à elle va dépendre, évidemment, du plan de jeu en question. Alors, quand on regarde les contrats à la couleur, il y a trois familles de plans de jeu. Il y a la famille coupe. Donc là-dedans, on a principalement les coupes de la main courte, mais on a aussi la double coupe et le mot renversé. Même principe. Donc le déclarant va essayer de trouver les véhicules et manques en faisant des coupes. Deuxième famille de plans de jeu, c'est les défausses. C'est-à-dire que le déclarant a des perdantes, et ces perdantes, il va essayer de les défausser sur des cartes maîtresses de la main d'en face. Alors, le plus souvent, il défausse les perdantes de sa main longue à la tour sur une couleur ou des jauneurs de la main en face, qui est tout le bord, qui est la main courte à la tour. De temps en temps, il fait l'inverse. Il défausse les perdantes du bord sur sa main, les cartes maîtresses de sa main longue, mais c'est plus rare. Et puis, troisième famille, les impasses, c'est-à-dire que là, le déclarant a des couleurs des perdantes, évidemment, mais il ne peut ni les couper ni les défausser, en tout cas pas assez. Et du coup, il va falloir qu'il manœuvre ses couleurs, donc en essayant d'y tirer le maximum de levée. Alors, ce diagnostic, on va arriver à le faire, il va falloir se fier à plusieurs sources de renseignements. L'avis du bord, évidemment, ça c'est la carte principale. Ce qu'on a pu apprendre des premières étapes, c'est-à-dire le nombre de points que l'on peut utiliser avec ses partenaires et que donc on en désige les éclarants. Donc, c'est l'enchaire. C'est l'enchaire qui nous a donné des renseignements sur son jeu plus ou moins précis, d'accord ? Et puis, il va falloir donc bien faire attention à essayer de deviner dans l'accueil des familles d'enfants. Parce que, à votre avis, quand on va se retrouver dans la famille couple, quelle va être la stratégie de la défense ? Tout simplement, évidemment, jouer à tout pour essayer d'enlever les coupes de l'adversaire, faire trouver les atouts les uns sur les autres. Là, le principal problème que la défense aura, c'est que souvent, il n'y a qu'un seul des défenseurs qui peut jouer à tout. Alors, soit parce qu'il y a un petit tien qu'on a, l'autre qu'on n'a plus, soit parce qu'il y a un qui a de l'atout, mais il ne peut pas en jouer parce que sinon, c'est une coutume levée. Il ne peut pas jouer sous le droit d'être ou seconde, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc là, les problèmes de la défense, ça va être de savoir se dépatiller pour que ce soit le bon qui prenne la main pour pouvoir jouer à tout. Dans la famille des fausses, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a deux stratégies que la défense peut mettre en place. La plus fréquente, c'est encaisser ou affranchir des levées rapidement. C'est-à-dire, on va prendre des risques. On va attaquer les nouvelles couleurs pour essayer d'encaisser des levées si on peut ou au moins les affranchir, c'est-à-dire faire tomber les astres de l'adversaire pour libérer des levées qu'on pourra encaisser un petit peu plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un plan actif. Donc, on prend des risques parce que si on attend, le déclarant va défausser ses perdants. Alors de temps en temps, on ne peut pas encaisser ou affranchir des levées en question. Souvent parce que il faudrait jouer telle couleur, mais il faut que ce soit le partenaire qui l'ajoue, il ne prendra pas la main. Et donc, dans ces cas-là, on va, plutôt qu'essayer d'affranchir nos propres levées rapidement, on va essayer d'empêcher le déclarant de faire les siennes. Donc, autrement dit, s'attaquer aux communications de l'adversaire. Voilà. Donc, on voit par exemple qu'il y a une longue au mort qui est menaçante, qui va procurer des déposes, et on essaie de s'attaquer aux reprises du mort en question pour que le déclarant ne puisse pas les faire. Et puis du coup, si on arrive à anesthésier le mort, du coup, nos levées, elles viendront toutes seules à la fin. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un plan négatif. D'accord ? Et puis, dans la dernière famille, qui est la famille des impasses, alors là, c'est tout l'inverse. Il faut, au contraire, laisser le déclarant tranquille, essayer de lui rendre la main de là où il a déjà tout mettre, d'accord ? Et le laisser se dépatouiller avec ses impasses, ne pas les faire à sa place. Si vous avez regardé la vidéo sur les lieux d'élimination, évidemment, vous avez vu que souvent, le déclarant, dans cette famille-là, il essaye d'obliger la défense à faire son boulot. Bon, il faut croire qu'elle le fasse spontanément elle-même. Donc là, à ce moment-là, on rejoue, donc on fait ce qu'on appelle un plan neutre. En rouge. Alors, un plan neutre, qu'on appelle aussi un plan passif. C'est exactement la même chose, c'est deux mots pour dire les mêmes trucs. Et on va se contenter de rendre la main au déclarant et surtout, règle d'or, on essaye de ne pas attaquer les nouvelles couleurs. C'est-à-dire de ne pas jouer les couleurs qui n'ont jamais été jouées. Ok ? Bien. Alors, ça c'est donc la stratégie globale. Alors, on va regarder tout ça en détail avec des exemples. Et donc, tout ça, on va regarder ça dans la deuxième partie de la vidéo. – Sous-titrageIP. Merci.